Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro de questions sans détour qui s'intéresse ce soir à la participation citoyenne. Rappelez-vous, cette commission ad hoc du Conseil Régional et du Conseil Départemental qui invite la population guadeloupéenne à donner son avis, à partager ses idées à travers des villages, de forums citoyens. Pour en parler ce soir, nous recevons une des vice-présidentes du Conseil Départemental de la Guadeloupe, Sabrina Robin. Bonsoir. Bonsoir, Monsieur Chagrand. Bonsoir à tous. Merci d'avoir accepté cette invitation. Pour ce rendez-vous, on le dit important, l'occasion qui est donnée à la population de s'exprimer, de donner son avis à travers ces villages, forums citoyens. Oui, tout à fait. Alors, comme vous le savez, au niveau du Conseil Départemental et du Conseil Régional, nous avons récemment installé la commission ad hoc. Donc, se sont jointes à nous également les parlementaires et l'association des maires, représentés par le premier vice-président, Monsieur Eric André. L'objectif pour nous est de pouvoir lancer une très grande consultation citoyenne sur plusieurs thématiques que nous avons définies selon trois grands axes. Donc, cette consultation citoyenne a pu commencer dès ce samedi, où nous avons eu un premier point au niveau de l'esplanade du Memorial Act. Et ça va se poursuivre. Alors, on va tout de suite donner les dates, les rendez-vous, puisque la population guadeloupéenne est invitée à donner son avis. Dès ce samedi, ce sera à Petit Canal. Oui, parfaitement. L'objectif pour nous, c'est vraiment de pouvoir nous déplacer à différents points du territoire guadeloupéen, afin de toucher le plus largement l'ensemble de la population. Donc, après la zone de Pointe-à-Pitre, de Cap-Excellence, je dirais, nous irons au niveau du Nord Grande Terre dès ce samedi. Le 28 janvier, nous serons sur le site de Duval à Petit Canal. Puis, nous continuerons le samedi d'après, où nous serons à Cap-Esther, afin de toucher un peu plus largement la population de la basse terre. Ce qui est important, quand on entend vos propos, c'est que vous avez cette volonté, vous élue, de libérer la parole de la population. C'est vraiment l'occasion pour le citoyen de dire ce qu'il pense, de donner son avis et, pourquoi pas, d'apporter des idées. Clairement, si vous voulez, nous avons voulu être suffisamment exhaustifs sur les thématiques. Donc, comme je vous l'ai dit, trois axes qui concernent à la fois le développement territorial, le développement économique, mais aussi l'épanouissement de l'homme. Chacun de ces axes est décliné en quatre thématiques. Donc, nous avons un total de douze thématiques. Nous, élus, nous venons avec notre parcours, qu'il soit politique, qu'il soit aussi le parcours que nous avons familial ou même professionnel, où nous avons déjà, nous, un avis sur les thématiques que nous allons aborder. Ce que nous souhaitons, c'est pouvoir, aujourd'hui, entendre quels sont les besoins de la population et puis qu'elles sont aussi leurs préconisations, puisqu'au-delà de constats, nous sommes persuadés que tout un chacun a déjà réfléchi à des leviers qui permettront d'améliorer les conditions de vie sur notre territoire. Oui, il n'y a pas de parole bridée dans ce type de rendez-vous. Chacun, dans son domaine de compétences, peut venir dire, moi, j'ai une idée, moi, j'ai envie de voir cela avancer, moi, je pense qu'il faut d'abord traiter ce sujet-là par rapport à un autre. C'est vraiment ce que vous attendez. C'est tout à fait l'objectif. Cette consultation nous permettra d'entendre chacun dans son domaine, qu'il évolue, que ce soit une mère de famille ou quelqu'un qui a une compétence professionnelle, qui a aussi un vécu associatif ou tout simplement dans son quotidien qui a fait des constats, qui a peut-être aussi réfléchi à des préconisations qu'il voudrait nous partager, sur lesquelles il voudrait échanger, nous sommes là pour les écouter. Donc, comme je disais, nous ne venons pas avec des questions fermées ou avec un programme précis. La parole est vraiment libre. C'est vraiment le soi et l'esprit dans lesquels nous construisons. Alors, parlons de ces trois gros blocs, comme vous avez dit, avec plusieurs sous-thèmes. D'abord, le développement économique du territoire. C'est vrai que c'est une question centrale. Là, également, il y a des sous-thématiques. Ça veut dire que vous attendez des réponses par rapport à des sujets donnés. Oui, tout à fait. Alors, parmi les quatre thématiques, je peux évoquer celle du retour au pays. Nous avons déjà commencé à évoquer, parce que c'est vrai que la population a été vraiment intéressée, et ça a suscité pas mal de débats lors du premier forum qui a lieu ce samedi à Pointe-à-Pitre. Donc, il y a beaucoup de questions. C'est aussi l'occasion de partager les expériences, comme on disait, de proches ou d'amis qui ont tenté ce retour au pays, qui n'ont pas forcément réussi, de savoir pourquoi il n'a pas réussi, et puis qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour accompagner nos compatriotes qui voudraient venir, qui sont porteurs de projets, ou qui ont aussi des envies professionnelles à développer sur le territoire de la Guadeloupe. Il y a aussi ce qui concerne la fiscalité, le pouvoir d'achat, qui, c'est vrai que c'est un thème central aujourd'hui. On imagine que beaucoup de Guadeloupéens ont des choses à dire sur le pouvoir d'achat. C'est vraiment l'occasion de le faire, là. Notamment dans le contexte d'inflation galopante que nous connaissons aujourd'hui. Donc, oui, c'est un thème central. Et nous aurions aimé aussi avoir leur point de vue, leur perspective sur ce thème-là. Alors, c'est vrai qu'on a tendance à avoir une population qui sait s'exprimer dans la rue, sur les réseaux sociaux, très souvent, parfois dans la colère. Mais il n'y a pas que. C'est vraiment l'occasion qui est donnée. Vous parliez tout à l'heure d'un bloc qui concerne le développement humain. On imagine que ça va concerner des thématiques liées à notre santé, à notre bien-être, finalement, sur le territoire. Vous voyez juste, effectivement, nous avons quatre thématiques, dont la santé, mais aussi l'éducation, la recherche, les économies de la culture et du sport, la sécurité également. Donc, ce sont des thématiques suffisamment larges. La santé, nous le savons, c'est aussi une priorité pour nos Guadeloupéens. où nous avons vraiment envie de pouvoir améliorer les conditions de prise en charge au niveau du territoire, l'éducation et la recherche. À ce titre, je suis moi-même membre de cette thématique. Et nous avons commencé, en parallèle des forums citoyens, à mener des auditions individuelles. Donc, comme je disais, pouvoir vraiment couvrir le plus largement la population, mais c'est aussi interroger les acteurs qui évoluent, que ce soit des professionnels, des acteurs du terrain, ou même des personnes qui sont aussi au niveau du pilotage. Oui. Alors, ça veut dire que ça vous permet, vous élu, de répertorier ces besoins territoire par territoire. Quand on parle de la santé, on parle souvent à la désertification médicale, qui se traduit également en Guadeloupe. C'est l'occasion pour M. et Mme Tout-le-Monde de dire, voilà, ma difficulté par rapport à l'offre de soins dont j'ai besoin, on ne répond pas à cela, à mon territoire. Il faut vraiment... Vous attendez de ça des gens, qu'ils disent vraiment, qu'ils racontent leur quotidien, qu'ils donnent leur contribution. Qu'ils racontent leur quotidien, mais aussi qu'ils nous expliquent, qu'ils nous explicitent quelles sont leurs attentes concrètement, et puis que nous, en face, nous pouvons voir comment est-ce qu'on peut y répondre au mieux. Une des pistes, ça peut être aussi la mutualisation. Oui. Alors, il y a également les questions de l'éducation, de la recherche, toujours à travers le développement de l'humain, la culture, le sport, tout ça n'est pas oublié. Et puis, il y a également ce bloc important qui est l'aménagement du territoire. Comment mieux vivre avec son territoire ? Comment imaginer ce développement demain ? Là aussi, les Guadeloupéens ont leur mot à dire, et vous leur donnez l'occasion de le faire. Tout à fait. Alors, sur l'aménagement du territoire, nous avons quatre thématiques, qui parlent de l'aménagement maîtrisé et durable du territoire, mais aussi de tout ce qui est économie verte et bleue, des migrations. Et puis, à l'heure où nous voyons qu'aujourd'hui, nous avons tout à gagner, à nous inscrire dans un contexte caribéen, nous voulons aussi évoquer cette fameuse coopération, l'insertion et l'intégration régionale de notre territoire. On a beaucoup de jeunes qui sont nos forces vives, qui ont beaucoup d'idées, qui ne savent peut-être pas comment les concrétiser. C'est là aussi l'occasion, quand on parle d'économie verte et bleue, ils ont des nouveaux métiers, ils ont des envies de développer des choses. C'est peut-être l'occasion à travers ce village. Tout à fait. S'ils sont porteurs de projets, même si le projet est encore à l'état embryonnaire, ou à l'état de réflexion, mais qu'ils n'hésitent pas à venir, nous, en face, nous essaierons de voir comment est-ce que nous pouvons les accompagner, et comment est-ce que dans le cadre des grandes réflexions qui sont menées, nous pouvons aussi prendre en compte leurs apports afin d'en faire une synthèse et de faire remonter cette régionisation. Et à pas, pas ou en l'enlève, j'ai envie de dire, tout ce que vous allez collecter sur le terrain, tous ces avis de la population guadeloupéenne, ça va servir à quelque chose par la suite ? Mais écoutez, vous savez qu'actuellement, notamment dans le cadre de la commission ADOC, nous sommes en train de lancer des réflexions, que ce soit sur l'évolution institutionnelle ou statutaire, mais aussi en préparation du congrès des élus qui aura lieu en avril 2023. Donc bien entendu, nous ne faisons pas les choses pour rien, nous nous prendrons en compte, nous prendrons le temps non seulement d'entendre, mais surtout d'écouter la parole du citoyen, de la valoriser et de synthétiser afin vraiment de la rendre concrète. Oui, parce que ce qu'il faut expliquer peut-être aux téléspectateurs, c'est que vous avez volontairement voulu donner la parole au citoyen lambda avant pour qu'il s'exprime, parce que vous aurez aussi des échanges avec des experts, avec des associations, avec des sachants dans leur domaine respectif. Oui, alors je ne l'ai peut-être pas encore dit, mais c'est vrai qu'au niveau de ces groupes de travail, nous sommes accompagnés d'experts justement pour chaque thématique. Nous sommes également accompagnés d'une assistance à la maîtrise d'ouvrage qui s'attache à pouvoir collecter l'ensemble des informations qui vont être dites, qui vont être échangées, et afin de réaliser cette synthèse. Donc ce sont des éléments, des indicateurs sur lesquels, bien entendu, nous nous appuierons pour définir les objectifs et les orientations prochaines. Alors, le rendez-vous, on l'a dit, le premier s'est passé sur l'esplanade du Memorial Act. Deux autres dates à retenir. Venez donner votre avis, effectivement, sur ce village Forum Citoyens. Le prochain rendez-vous, c'est sur le site de Duval, à Petit Canal. C'est bien ça, samedi 28 février. À partir de 9h, c'est ça en général ? 8h30, 9h, nous sommes là jusqu'à 13h30. Et puis le samedi d'après également, pour ceux qui sont sur la basse terre, le 4 février, nous serons à Petit Canal. Je veux quand même dire qu'en parallèle de ces forums, nous avons aussi d'autres modes de consultation, et notamment le site internet qui est déjà en ligne, qui est actif, qui s'appelle Forum Citoyens, Forum Citoyens Guadeloupe. Donc n'hésitez pas à vous y rendre aussi. Bon, en tout cas, le message est lancé, l'invitation est lancée. Venez donner votre avis sur ces villages, et via le net également. En tout cas, merci de nous avoir suivis, merci en tout cas de nous avoir accordé ce rendez-vous, Sabrina Robin. et sans doute à samedi à Petit Canal. Oui, c'est moi qui vous remercie, et puis je le répète vraiment que chaque Guadeloupéen se sente concerné par ses consultations. Nous vous attendons vraiment nombreux, et ce sera avec plaisir que nous échangerons ce samedi 28 à Petit Canal. Merci à vous. C'est la fin de ce question sans détour. Merci de nous avoir suivis, et bonne soirée avec la suite de nos programmes. Merci d'avoir regardé cette vidéo !